Un grand merci à Benoît pour son exposé très intéressant. Je trouve que c'est une contribution très importante au débat. Je pense que c'est facile d'être convaincu que l'analyse de cycle de vie, c'est un outil essentiel. C'est difficile d'être contre dans une université puisqu'on a envie d'être science-based. Je crois que c'est vraiment un outil essentiel à la fois d'amélioration politique économique, mais également de responsabilité accrue des entreprises puisqu'on peut effectivement correctement mesurer leur impact. Et ça, je crois que c'est aussi une implication de l'exposé de Benoît. C'est aussi un outil de mobilisation des consommateurs qui sont du coup beaucoup plus au courant de l'impact environnemental de leurs produits. Alors, je crois que c'est assez évident qu'elle gagnerait à être plus utilisée qu'elle ne l'est actuellement, même s'il y a vraiment une progression dans la mise en pratique. Et je crois aussi qu'elle gagnerait à être bien comprise. Et là, je voulais remercier particulièrement Benoît pour son exposé très pédagogique sur la construction des scores et sur la difficulté, les défis méthodologiques qui consistent à transformer quelque chose qui est très hautement très multidimensionnel en quelque chose qui est unidimensionnel et, si possible, néanmoins bien compris. Alors, il y a deux aspects dans l'exposé de Benoît. Le premier aspect, c'est l'analyse du cycle de vie comme outil d'information. Et ça, je pense qu'elle a tout à fait sa place. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant que Colroy t'a annoncé il y a deux semaines qu'ils vont adopter l'écoscore. Je ne sais pas si tu le savais, Benoît, que tu as exactement celui que tu as exposé. Donc, ils vont… Alors, ils disent qu'ils sont les premiers en Belgique. Je ne sais pas, mais voilà. C'est peut-être le cas. Ils vont commencer par les produits Bonny, apparemment. Et donc, l'objectif, ils le disent très bien, c'est d'aider pas à pas les clients à opérer des choix durables et en connaissance de cause sur leurs achats. Donc, c'est vraiment l'objectif que tu as mentionné. Une des choses, moi, qui me tracasse toujours quand on parle simplement d'information et d'écoscore, comme de Nutri-score et de tous les autres scores qu'on peut voir sur les produits de consommation, il y a trois limites potentielles. La première, c'est les biais cognitifs des consommateurs. Est-ce qu'ils le voient bien ? Est-ce qu'ils le comprennent bien ? Etc. Je crois que c'est vraiment un premier aspect. Un deuxième aspect, c'est les questions des préférences. Est-ce que cela, en fait, intéresse ses consommateurs ? Est-ce qu'ils ont envie d'en tenir compte ? Et parce que souvent, certains de ces labels ou certains de ces scores viennent avec un arbitrage pris écoscore. Et donc, dans quelle mesure est-ce que ça va vraiment avoir un impact sur les choix ? Et troisième limite potentiel, c'est la question d'actionnabilité. Si vous voyez, pour l'instant, les Nutri-scores, par exemple, pour les céréales pour le matin, alors je crois qu'elles sont toutes mauvaises, toutes trop sucrées. Et donc, si vous voulez acheter et vous voulez manger des céréales le matin, vous êtes tous limités au score D ou E. Et il n'y a pas de possibilité d'avoir A. Et donc, la question, en fait, est un Nutri-score. C'est aussi utile et ça va vraiment avoir un impact sur les choix de consommation. Si, au sein de la catégorie de produits que les consommateurs imaginent être des substituts, ils vont effectivement pouvoir trouver quelque chose de beaucoup mieux. Ceci dit, et ça, c'était les réserves que j'avais au départ. Ceci dit, du coup, je me suis un petit peu renseignée. J'ai un peu regardé la littérature. Il n'y a pas encore de littérature sur l'impact des écoscores, mais il y a par contre pas mal de littérature sur l'impact des Nutri-scores sur les choix des consommateurs. Et on semble trouver qu'ils ont déjà un impact. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, évidemment, il y a une différence entre un Nutri-score qui montre, qui indique la qualité nutritionnelle du produit et évidemment, c'est un impact direct sur notre santé, plutôt qu'un écoscore qui mesure la qualité environnementale et en particulier, souvent, quelque chose qui est tout à fait externe à soi et n'a pas un impact direct sur notre santé ou sur notre bien-être. Et on fait plus ça parce qu'on a envie de faire attention à l'environnement. Et donc, en particulier, parce qu'on parle ici d'une externalité, pas quelque chose qui a un impact sur sa propre santé ou sur son propre bien-être, je pense que même si un écoscore aura un impact, et ce serait intéressant de voir ce que Colreuth trouve comme impact, l'information risque de ne pas être suffisant pour réorienter les choix. Et donc, d'où l'intérêt de la seconde partie de l'exposé de Benoît qui parle d'intégration dans les prix. Et là, j'ai reproduit sur la droite le petit graphe qui mentionnait les limites de la taxe carbone et qui, d'une certaine façon, se positionnait au regard de ces taxes carbones. Alors, il y a deux aspects qui sont au cœur de la proposition de Benoît et de ses collègues. La première, c'est qu'on va faire une approche holistique des dommages environnementaux et de monétisation de ceux-ci, contrairement à la taxe carbone qui porte surtout sur le carbone. Parfois, certains gaz à effet de serre sont compris dedans. Donc, on ne peut qu'être convaincu par cette proposition. Le deuxième aspect clé de la proposition, c'est une mise en œuvre via la TVA. Et c'est un peu plus complexe que ça, comme l'a exposé Benoît. Donc, c'est essentiellement, en tout cas, une fiscalisation sur la consommation plutôt qu'au moment de la production du bien. Alors, l'approche, enfin, Benoît, en tout cas, a motivé son approche par les limites observées de la taxe carbone. Et là, j'aimerais bien juste nuancer un petit peu le constat parce que j'ai trouvé que c'était un petit peu trop rapide. Donc, de nouveau, sur la droite, je mets les raisons, les gros défauts des taxes carbone tels que présentés par Benoît. La couverture est faible, il n'y a pas une forte acceptation, ça ne couvre que le CO2, etc. Je crois qu'il faut vraiment distinguer ici les limites théoriques d'une taxe carbone et les limites pratiques ou politiques. Et je crois que ce qu'on voit pour l'instant, l'étendue faible de l'utilisation de taxes carbone dans le monde relève plus des aspects politiques et pratiques que des limites théoriques parce qu'en fait, d'une certaine façon, la taxe carbone, c'est un peu la même chose que ce qui est présenté ici. Et la grosse différence, c'est une question de savoir est-ce qu'on met une taxe sur la production ou sur la consommation, au niveau de la consommation. Et donc, c'est là qu'arrive mon slide suivant. D'abord, passer un peu de temps sur le slide, le graphe de gauche qui montre les émissions par habitant en Belgique depuis 1990. Donc, le zéro est en 1990. C'est les émissions en Belgique par habitant. Si on regarde les émissions produites sur le territoire de la Belgique, ça, c'est la partie bleue ici en bas, où on voit que les émissions de CO2 en Belgique ont diminué par habitant depuis 1990. Vous voyez ici aussi en turquoise le produit intérieur brut par habitant en Belgique. Et ce qu'on voit de façon intéressante, d'abord ici en rouge, c'est qu'on voit les émissions de CO2 par habitant si on se tient compte des émissions contenues dans la consommation des Belges. Et donc, on voit qu'au départ, ils sont tout à fait absolument liés. Ils suivent simplement le produit intérieur brut. Et c'est seulement récemment qu'il y a une distanciation entre les deux. Et c'est là qu'on voit que, d'une certaine façon, quand on essaye de réduire les émissions, en particulier dans un pays aussi ouvert à l'international qu'à Belgique, si on ne fait que réduire les émissions produites, eh bien, d'une certaine façon, ça pourrait n'avoir aucun impact sur les émissions contenues dans ce qu'on consomme. Il faut vraiment arriver à changer les habitudes de consommation pour avoir un impact. Alors, et c'est de là qu'il y a l'intérêt de cette discussion de savoir est-ce qu'on devrait plutôt taxer la production plutôt que taxer la consommation. Alors, il y a un bémol à cela, c'est qu'en pratique, il y a une certaine fongibilité entre les deux, dans le sens où, si vous taxez le producteur, ses coûts augmentent, eh bien, il va typiquement répercuter une partie de l'augmentation de ses coûts sur son consommateur. Et ça, c'est un aspect où je trouve qu'il y a parfois des limites dans certaines études que je vois en dehors des sciences économiques. On tient compte, souvent, on fait seule l'hypothèse d'une répercussion à 100%. C'est souvent l'hypothèse la plus consciente, la plus courante. Mais en tout cas, il y a vraiment, il y a beaucoup de nuances, de gris entre les deux dont on ne tient pas toujours compte. Donc, en d'autres termes, consommation, taxer la consommation à la production, ce n'est pas noir ou blanc. Il y a vraiment, ça dépend un peu du type de produit, dans quelle mesure les producteurs peuvent répercuter sur la consommation. Mais c'est évident que, dans les biens sujets à concurrence internationale, on a ce qu'on appelle les dangers de fuite de carbone où le produit est en fait produit à l'étranger, donc émettre du carbone à l'étranger, ça n'a aucun impact sur les changements climatiques. Mais par contre, ça réduit évidemment les émissions produites dans le pays, mais sans changer les émissions contenues dans la consommation, d'où l'importance de responsabilité à consommation. Le bémol ici, et je reviendrai par la suite, c'est le projet de taxe d'ajustement carbone aux frontières, au niveau de l'Union européenne, auquel d'ailleurs Benoît a fait référence. Alors, j'ai trois types de commentaires par rapport à la proposition fiscale de Benoît. La première, c'est que j'y vois moins, mais je ne suis pas fiscaliste, donc j'ai entendu que vous collaboriez avec Édouard D'Otraversa, qui lui est un vrai fiscaliste. Donc, pour l'instant, la TVA, elle serait ajustée, elle serait facturée par le producteur, elle dépend des dommages produits à son stade de production et non de la catégorie du produit final, du service vendu comme actuellement. Et là, à ma connaissance, la TVA, elle dépend vraiment du secteur d'activité auquel le produit et le service vendu appartient. Et donc, je me pose un peu la question de savoir, donc ça veut dire qu'un producteur qui vend le même bien, mais qui éventuellement intègre beaucoup plus d'étapes de production en amont, pourrait avoir, l'ajustement pourrait être plus élevé pour ce producteur-là. Et donc, je me demande pratiquement comment est-ce qu'on va faire, puisque actuellement, le système fiscal est basé sur ces codes NAC, enfin les codes d'activité économique. Donc ça, c'est d'où ma seconde question, c'est de, est-ce vraiment bien nécessaire de mettre cela en œuvre à chaque étape et donc via un système de TVA ajusté plutôt que simplement sur le produit final. Donc ça, c'est plutôt des défis pratiques, tout en sachant, là je souligne de nouveau, que je ne suis pas fiscaliste. La deuxième question est peut-être un peu plus fondamentale. je crois qu'il y a vraiment une question de compatibilité avec l'architecture économique ou de gouvernance existante. Donc pour l'instant, et là je vais plus me limiter au carbone, même si évidemment la proposition est beaucoup plus large en ce qui concerne celle que Benoît et ses co-auteurs font. Si je regarde vraiment rien que pour le carbone, eh bien aujourd'hui, il y a un prix sur le carbone au niveau des secteurs électriques et industriels. Il y a une résolution récente du Parlement européen que Benoît a mentionnée, c'est approuvé il y a 15 jours aussi, pour un mécanisme d'ajustement carbone qui aurait la même couverture que les secteurs OTS. Donc chaque produit rentrant, on regarderait leurs émissions en termes d'électricité et de exactement le même type de secteur que couvert par le ECTS. Donc on a déjà ce système-là où il y a déjà un prix. Il y a par ailleurs des axes et ça, juste pour souligner, donc les permis d'émission de CO2 n'étaient pas dans le graphe de l'OCDE que tu as présenté, Benoît. Par ailleurs, il y a les axes partiels sur le carburant automobile et le combustible de chauffage. Et là, il y a aussi des questions. L'OCDE les considère comme faisant partie d'une tarification carbone. Le débat national sur la tarification carbone qui a eu lieu en Belgique en 2018 elle avait estimé que ça couvrait les autres externalités de ces produits. Mais donc, je crois qu'il y a vraiment, on doit se poser la question de savoir comment la proposition s'intègre dans ce paysage. Et là, je pense qu'il y a vraiment, et c'est plus une question presque philosophique, de savoir quel est le rôle des chercheurs ici. Est-ce que c'est le rôle, et je pense que les réponses sont un peu des deux, d'explorer tous les possibles ou en particulier pour ce débat-ci, de concevoir des chemins de mise en œuvre. Et en économie, on parle souvent de first best qu'en disant que c'est vraiment l'optimum. Et puis, parfois, on va faire un truc, ce n'est pas une solution parfaite parce qu'il y a des contraintes. On appelle ça les second best et puis les third best, etc. Et je crois qu'on est dans un monde de third, fourth, or fifth best, mais qu'il faut quand même essayer d'y aller. Et parfois, concevoir des chemins de mise en œuvre, c'est aussi, je pense qu'il y a vraiment, voilà, je crois qu'il y a un rôle aussi pour les chercheurs ici. Donc ça, c'était mon deuxième point. Et mon dernier point, tu l'as bien, tu as évidemment bien souligné, mais je, on ne sous-estimera pas les aspects redistributifs et je crois que c'est vraiment l'une des raisons pour lesquelles la tarification carbone n'est pas encore mise en œuvre dans la plupart des pays, c'est exactement à cause de ces aspects redistributifs. Alors, ce que vous voyez ici sur le graphe, ce sont des données d'un récent papier par Ivanova et Wood, c'est dans Sustainability, il faudra que je retrouve la source exacte, je pourrais la donner, et ce qu'on voit ici, c'est en fonction du percentile de revenus du ménage, on voit l'empreinte carbone en termes de tonnes de CO2 par habitant, on voit les trois régions des pays, Bruxelles, Flandre, Wallonie, il n'y a pas très de grosses différences, en fait, légèrement, la courbe à Bruxelles est beaucoup plus inégalitaire, c'est tout ce que ça montre, mais vous voyez qu'en moyenne, on est dans l'ordre de 10 tonnes par habitant en Belgique, il y a plus ou moins 60 et quelques pourcents qui sont en dessous de ça, mais là qu'on voit que les ménages les plus aisés ont une empreinte carbone beaucoup plus élevée que les ménages jaunes aisés, donc c'est là qu'on voit qu'on se dit, tiens, effectivement, si on arrive à mettre un prix sur le carbone, on pourrait facilement redistribuer, mais ce n'est pas si simple que ça, et ce fait que je regarde un peu sur ces questions-là pour l'instant, parce que d'abord, pour, par exemple, si je pense à l'énergie, il y a quand même une grosse partie des ménages les moins aisés qui sont carrément en situation de pauvreté énergétique, et l'impact est vraiment important, et donc c'est quand même essayer de viser d'abord les biens qui sont consommés par les ménages les plus aisés et introduire de cette façon-là une taxation plus progressive ou alors vraiment réfléchir à des systèmes de redistribution, mais je crois qu'on n'est pas encore fort loin à ce niveau-là. Et je vais m'arrêter ici pour les commentaires, comme ça on peut prendre le temps pour les questions.